Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour Amios de Dunk, qui fait partie des trois persos issus de Devil May Cry. C'est un personnage maître d'agilité et d'équilibre qui se base sur un système d'une part de contre et le second de transformation. Je ne trouve pas que sa mécanique soit excessivement forte, mais c'est ce qu'on va voir. Son passif, Ebony et Ivory, c'est une compétence déclenchée par une esquive. Quand il esquive, il influe des dégâts exilés à 350% de l'attaque aux cibles situées à petite portée. Et c'est déclenchable toutes les 15 secondes. Sous forme, True, ça se change en Maginoui, qui est toujours une compétence de déclenchement, ça déclenche en esquivant des dégâts réels. Donc, qui est une raconte de la défense, égaux à 450% de l'attaque aux cibles à portée. On n'a peut être déclenchée qu'une fois après s'être transformée en True Maginoui. Donc, ça fonctionne qu'une fois. C'est pas super. Activable une fois toutes les 12 secondes. Obtenez un bonus. Obtenez deux bonus de vitesse de 10 points pendant 7 secondes après activation. Tu me l'as de cette fois. Activable une fois toutes les 10 secondes. Donc, les 3 bonus de vitesse de 10 points. Les dégâts. Alors, quand vous avez son exmove, les dégâts de la compétence augmente pour passer à 400% de l'attaque et 550 en forme Maginoui. Tire Storm, son super combo. Il se lance dans les airs. La cible qui se trouve devant, inflige 50% de dégâts et tire en tournoyant pour infliger des dégâts équivalents à 130% de l'attaque aux ennemis à porter. Les deux derniers coups infligent des dégâts équivalents à 314% de l'attaque. Donc, il inflige quasiment rien et à la fin, ça inflige un peu de dégâts. L'esquive du combatteur augmente de 20% en 12 secondes après le lancement. Lorsque cette compétence est active, chaque esquive effectuée permet de tenir un bonus de vitesse de 10 points pendant 7 secondes. Ça peut être utile, mais le perso se base sur son combo 1. Il se transperce avec l'épée du diable utilisant 30% de ses PV actuelles pour se transformer en forme True Maginoui. Cette compétence ne peut pas être combinée avec les combos 2 des autres combattants. Donc, quand vous le déclenchez, ça arrête la chaîne de combo. Donc, il ne peut pas lancer ni le combo 1 ni le combo 2 en forme True Maginoui. Mais ses dégâts infligés augmentent de 20% et ses vitesses augmentent de 30% tout en réduisant ses dégâts. En tout cas, ses attaques normales sont remplacées par jugement de cut, infligeant des dégâts équivalents à 150% de son attaque. Lorsque sa vitesse atteint 149-198-228, il effectue une attaque supplémentaire. Le super combo se change en perfect jugement de cut, infligeant des dégâts équivalents à sa vitesse divisé par 100 x 320%. Sa vitesse sur 100 x 320% de l'attaque. Aux cibles à portée, jusqu'à 680% de l'attaque. Annule sa forme True Maginoui lorsqu'elle est déclenchée. Ce qui permet de restaurer la jauge de super combo 2000. La compétence passive est changée en Maginoui en forme True Maginoui, infligeant des dégâts réels équivalents à 450% de l'attaque après une esquive. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ses dégâts sont augmentés de 30% et réduisent les dégâts qui ont subi de 30%. Ce qui est conséquent, augmente la vitesse de 60% en forme True Maginoui. Sachant que la vitesse, ça permet de faire plus de toit. La cible à l'attaque et la cible. Folling slash inflige des dégâts à portée équivalent à 420% de l'attaque ou plusieurs cibles tout en obtenant une super armée en ordonnant. Il y a 25% de chances d'obtenir un bonus de vitesse de 10 points à chaque coup. Pendant 7 secondes, vous ne devez pas cette fois. En ce qu'elle vitesse atteint 180 à cette compétence inflige un critique alignant l'esprit. c'est le blocage de la cible de ce qu'on en voit en fait il y a deux manières de jouer soit super combo et le combo 2 soit le combo 1 pour se transformer le whirlwind slash se change en débile slash lance de l'exercice à portée plus infligeant 300% de dégâts avec l'épée du diable lance fausses simultanément plus inflige des dégâts équivalents à 228% de l'attaque à toutes les cibles situées sur son chemin en récupérant c'est un super amour contre la durée de la compétence chaque attaque a 30% de chance d'accorder un bonus de vitesse de 10 points pour en fait seconde cette fois lorsque la vitesse atteint 162 la compétence inflige un co-critique à coup sûr et ne peut pas être esquilée ou bloquée plus 5 lorsque la cible assistée subit des dégâts mortels il y a 100% de chance de base d'infliger étourdissement à l'attaquant pour en sanction ça peut être pas mal même si c'est très circonstanciel il ya des fois où on a besoin d'avoir des persos bas level ou ce genre de choses et ça permet de détourdir le driven skill avec la plus 10 lorsque magic wing a déclenché des dégâts du prochain imperfect jugement cut augmente de 20% en forme de true magic chaque attaque normale augmente les dégâts du prochain perfect jugement cut de 3% accumulable 10 fois à plus 30 à chaque fois que des villes slash touche une cible et dégâts de la prochaine parfaite jugement cut augmente de 4% cumulable 15 fois donc ça c'est pas mal à mon avis il faut le faut investir un peu dedans spear storm se change en spear blizzard frappe vers le haut et l'ancien coup de neige sur les cibles à porter infligeant les dégâts qui valent encore 50% de la taille le dernier coup infligeant 50% de dégâts de neige et vague d'impact 50% de chance de base d'infliger congélation pendant trois semaines une fois lancé l'esquive augmente de 30% pendant 12 secondes lorsque ce bonus est actif chaque essai le prend un bonus de vitesse de 10 secondes une fois de clé une seconde ça c'est très bien aussi une fois touché par la vague d'impact de spear blizzard la défense de la cible diminue de 35% pendant 6 secondes la défense de la cible est ignorée à 35% par parfaite jugement j'ai essayé de montrer le personnage mais c'est vraiment pas un personnage facile ça c'est un super combo je vais faire le 2 je me suis foiré je vais recommencer donc là vous voyez à chaque fois il esquive et il fait des contres on change de forme vu que sa forme démoniaque là normalement il peut plus même s'il esquive vous voyez il peut plus faire son combo vu qu'il l'a fait une fois et là vous êtes obligé de le déclencher en clair c'est un perso je vous conseille pas d'investir dessus même s'il bloque du non il bloque d'ailleurs du blocage mais avec la pression même si vous esquivez vous prenez quand même des dégâts le fait de sacrifier une chaîne de super combo deux et trois c'est pareil c'est c'est trop cher vous allez faire pulvériser si vous avez le perso monter au maximum n'hésitez pas à me dire si je me trompe mais j'avoue que là le perso pour moi il a rien pour lui il fait partie des pires perso peut-être pas les pires mais des mauvais perso et bien sûr ces bonnes paroles je vais vous laisser ici et puis je vous dis à la prochaine au revoir